Filature, cambriolage, tentative de meurtre, meurtre et braquage en plein jour, des mots qui inquiètent des pupeux à certains coins de la ville de Lubumbashi. Pourtant, des jeeps remises à la police et à l'armée sont bel et bien visibles, les longs des artères, les jours comme la nuit. Que doit-on comprendre ? La question que se pose la population louchoise attire notre attention. Nous nous dirigeons à la police pour en savoir plus. La police compatit, compatit à toutes les victimes qui ont subi les meurtres, le cambriolage ainsi que le vol. Donc la police compatit sérieusement avec toutes les victimes. Nous sommes là pour la population et protéger la population lourde. Dès lors que vous sentez un mouvement suspect, appelez la police et la police agira dans les délais. Mais malheureusement, qu'est-ce que nous constatons ? La population, comme qui dirait, il y a une mauvaise pratique, comme les Kinois disent, qui paie à eux. Non. Lorsque vous constatez que votre voisin est en détresse, c'est vous qui allez appeler la police et la police agira dans les délais. Dès la vie scientifique, la situation d'insécurité s'est réduite au vide sécuritaire. Tout ce qu'il y a comme criminalité résulte du vide sécuritaire laissé par les services de sécurité. Donc, puisque nous n'avons pas de spécialistes en la matière, et alors le vide sécuritaire est vraiment énorme. C'est un chemin laissé par les services de sécurité. Et alors, les criminels, qui sont des stratèges, on peut le dire, en ont profité. Il y a un sérieux problème au sein de la police, de la peine, c'est la police nationale congolaise. Alors, elle a failli dans ses missions, surtout celle de protéger les citoyens et leurs biens. Et le défaut est plus au niveau de l'information, ça veut dire le renseignement. Selon la commission sécurité et bonne gouvernance du cadre de concertation de la société civile, la criminalité à Lubumbashi est évaluée à 446 cas pour le mois de novembre seulement. Qui tue qui et pourquoi ? Nous approchons les sociologues et experts en résolution des conflits. Les professeurs Kachingu parlent des causes transversales, en l'occurrence, la situation socio-économique. Nous avons déjà le vécu quotidien des gens qui posent problème. Les gens sont obligés de se battre pour répondre à leurs pressions. Et dans cet élan-là, où les gens vivent l'insécurité du lendemain, ils sont tentés de faire tout ce qu'ils peuvent faire pour arriver à avoir quelque chose de promettant de vivre. C'est ainsi qu'il y en a qui se vêtent dans les choses faciles pour braquer les gens, pour voler, ainsi de suite. Ce sont les problèmes socio-économiques qui sont à la base de leurs mains de ce genre de comportement. Voici qui pousse à nous interroger sur qui pouvait en vouloir à Tchimpanga-Mouanawantumba. C'est changeur des monnaies, braqués et tués par les hommes armés non autrement identifiés. La scène se déroule au croisement des avenues Lubumbashi et des usines au quartier Makomeno. Il est 8h30 lorsque l'homme est braqué à plus de 300 mètres de son domicile. 4 balles dans son corps, il succombe à l'hôpital 48 heures après. Connu sous les pseudos de Chimboulchange, l'homme laisse cet orphelin, une veuve et une multitude de enfants adoptifs. Chimbanga-Mouanawantumba est pris en sandwich entre deux véhicules qui lui barrent la route. Des hommes armés tirent sur lui et emportent avec eux des centaines de millions de francs congolais. Pour créer la diversion, les bourreaux des feux Chimboulchange ont tiré plusieurs balles en l'air sans intervention de la police. Les taxis motards prennent les risques et se mettent à poursuivre les bandits qui ont réussi à fouillir, laissant l'argent voler qui a été récupéré par la police. La rumeur court. Certains éléments de la police seraient arrêtés pour avoir soutiré sur la somme présentée à l'autorité provinciale. Nous nous rendons au commissariat provincial de la police pour vérifier l'information. Rien n'est peut être obtenu. L'heure est aux enquêtes. Monsieur les journalistes, vous avez déjà répondu pour ce qui concerne le maître. C'est imprédant aujourd'hui de vous dire quoi que ce soit. Attendons les enquêtes. Lorsque les enquêtes vont aboutir à des résultats concrets, à ce moment-là, nous saurons quoi vous dire. De la police, nous nous dirigeons dans la maison des deuils. Consternation, pleurs et adorations, voici l'image de l'ancienne demeure de Tchimpangamwana-Wantumba. Nous approchons un membre des familles. Ce médecin vétérinaire est bien le témoin oculaire. La personne déconflue. Nous étions dans le même véhicule avec lui. Subitement, on a vu un véhicule. Carina a subitement stationné devant nous. Il nous a barré la route. Quand on voulait faire marche arrière, il y avait un autre véhicule. On a connu ce véhicule qui était derrière nous. C'était un véhicule noir. Je ne sais pas vous dire quelle marque, parce que je ne l'ai pas su. Subitement, ils sont sortis. De leur véhicule, ils ont commencé à tirer la première balle qu'ils ont tirée. Moi, je dirais que c'était dans la patrie. Après, ils m'en poussent. Qui pouvait en vouloir à sa vie ? Avec-il des problèmes personnels avec certaines personnes ? Ça, je ne sais pas le dire, parce que je n'ai pas de données là-dessus. Mais à ce que je sais, c'est quelqu'un qui manipulait beaucoup d'argent. Et vous savez, dans un environnement comme celui-ci, quand vous manipulez beaucoup d'argent, et que cet argent est manipulé dans des conditions qui ne garantissent pas la sécurité d'abord de l'argent et de la personne, il y a toujours des possibilités que les gens qui regardent les salaires puissent vous confronter. et pouvoir organiser des choses pour pouvoir vous déployer de l'argent que vous avez. C'est mon grand-père, monsieur. Il y a beaucoup d'années que je travaille avec lui. Il n'a jamais eu de comptes à rendre. Tout l'argent avec nous travaillant, c'était son argent. Et d'ailleurs, ce sont les gens qui prenaient chez lui, il n'a emprunté nulle part. Il faut vouloir à quelqu'un pour lui prendre ses biens. Ça peut être n'importe qui ou ça peut être tout le monde. Donc, il faut aller dans une étude approfondie, ça veut dire mener deux enquêtes, pour aboutir à cette vérité. Mais il faut aussi savoir que pour que quelqu'un soit braqué, pour que quelqu'un soit cambriolé, il faut que la victime présente des intérêts pour les cambrioleurs ou les braqueurs. Donc, Jim avait des intérêts ou avait de biens que les criminels convoitaient. Voilà pourquoi il a été la cible ou la victime. Mais dans tout acte criminel, il y a toujours des informations que l'on doit acquérir bien avant. Et ces informations, on peut les avoir que quand il y a quelqu'un qui vous les donne. Et qui peut donner les informations concernant Jim ? Ses proches, ses proches, ça peut être ses collaborateurs, parce que c'est alors les informations qui nous sont soumises. C'est quelqu'un qui travaille avec beaucoup de cambistes de la ville. Ça peut être ses collaborateurs, ça peut être sa famille, ça peut être ses amis. Donc, n'importe qui peut être suspect en ce moment. Combien d'argent les bourreaux des feux Chimpanga auraient-ils emporté ? Même la famille ne peut le dire. Connu sur la ville comme un bon samaritain, Timbul Tcheng laisse un désespoir. Moi, je l'ai toujours appelé l'ami des pauvres et des nuits, le père des orphelins. C'est un homme qui aidait tout le monde. Je suis pas mal, c'est un homme qui a été CV, mais je suis le mien, je suis le mien. Je suis le mien, je suis le mien, je suis le mien, je suis le mien. Je me suis le mien, je suis le mien, Je suis le mien, je suis le mien. Vous savez, il mien m'a fait un poucement, c'est un homme qui a fait la baisse. Il ne fait rien n'échappe à Dieu. Il connaît tout un chacun avant qu'il soit nous. Il sait qu'à tel jour, à tel endroit, à telle année, il sera tenu, il sera en vie, il ne sera pas en vie, celui qui est le maître de temps et de s'il font face. Mais bref, le monde se perdrait. Un monument. Une mort qui crée la peur. Aucun changeur de monnaie ne peut parler devant caméra. Tous craignent d'être filés et cambriolés à la longue. Pour les communs des mortels, la police est indexée aux tueurs, violeurs et cambrioleurs. Les portes-paroles de la police, par contre, ne le voient pas de cet oeil. Ils appellent à la collaboration. À ces jours, des barrières sont érigées à travers le Bumbashi. Eh bien, c'est la chasse aux bandits. Nous sommes une police nationale, une police républicaine. Nous sommes des loyalistes. Est-ce que vous pensez réellement que nous, qui avons giré devant Dieu et la nation pour protéger la population et l'air bien, et nous pouvons aller dans les dérapages ? Moi, j'estime que ce sont des fausses allégations contre sa police. Et je sais, parce qu'à chaque fois, dès lors qu'on appelle la police légèrement avec un retard, la police aussi interviendra toujours avec légèrement un retard. Et ce sont les mêmes bandits, après avoir opéré, après avoir tué, et ils sont les premiers sur les lieux du crime, comme certains criminologues disent. Les criminels reviennent en premier lieu sur les lieux du crime. Et quand ils reviennent, ils intoxiquent la population à être contre sa propre police. Lorsqu'on érige les barrières routiers, comme on appelle en anglais les rebloques, c'est juste pour empêcher à ce que les crimes puissent être commis. Dites-moi, la voiture qui avait à bord des hommes armés, qui sont allés dévaliser les cambistes en question, ils sont passés où ? Par la ville. Donc, c'est parmi les mesures qui entrent dans le cadre de la lutte contre la criminalité. Tchimpanga Mwana Wantumba, Ditchimbulu Change est parti, mais laisse à sa famille un seul héritage. Jésus-Christ, les sauveurs de l'humanité.